Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mercredi matin, il est près de 7h45 et l'avantage de se lever tôt c'est que j'ai beaucoup de temps avant de commencer à travailler donc je me suis levé à 6h aujourd'hui et là je me prépare à aller faire un tour de vélo sur la montagne, ça va me faire du bien, un bon sprint, il y a plein de côtes donc je vais y aller intense pour commencer ma journée en force. Pour faire la suite du jus d'herbe d'hier, du thème du forage, j'ai réussi hier soir à extraire un peu de jus vert malheureusement ma machine, ma Slow Star, n'est pas assez forte pour l'herbe que j'ai choisi peut-être que c'est l'herbe qui est trop dure, alors je ne veux pas briser ma machine j'ai quand même réussi à extraire un peu de jus que je vais boire à l'instant devant vous pour un petit cap de jus vert comme ça, de jus d'herbe de blé au marché Jean-Talon j'aurais payé près de 9$, et là ça ne m'a rien coûté mais je ne baisse pas les bras, soyez-en assurés, je vais trouver une autre méthode je pensais peut-être passer l'herbe dans mon Vitamix avant, et après ça le filtrer donc je vais voir, je vous reviens à propos de ça, je vais trouver une bonne méthode pour boire ça parce que ça c'est de la chlorophylle pure, à chaque matin si je peux avoir un petit cop comme ça je serais très heureux. Pour ce qui est du pissenlit, je les ai trouvés trop sales finalement ils étaient juste sur le bord de l'autoroute, et quand je regardais à nouveau mon vidéo je me rendais compte qu'il y a une auto qui passait juste à côté j'ai décidé de ne pas le manger j'en ai mis juste un petit peu dans mon smoothie vert, que je vais boire plus tard aujourd'hui mais c'est pas long que le pissenlit, ça ajoute quelque chose le pissenlit a un goût très fort, donc ça ajoute rapidement quelque chose à n'importe quoi qu'on mange donc je vais attendre aussi un peu, je vais continuer à forager mais je les ai trouvés un peu trop sales donc je vais attendre, je vais trouver un autre pot plus propice pour la cueillette et je vais continuer d'étudier le sujet j'ai un livre sur le sujet ici d'ailleurs laissez-moi le trouver voici j'ai un livre que j'avais acheté sur le sujet qui s'intitule Edible Wild Plant A North American Field Guide donc ça c'est c'est très basic mais j'ai trouvé depuis des très bons vidéos sur Yoto donc je m'éduque de plus en plus et je vous invite à le faire aussi c'est vraiment une bonne méthode d'aller chercher tous les minéraux possibles par exemple j'ai quelqu'un dernièrement qui avait peur à propos du fer il était un peu paranoïaque à propos du fer il manquait de fer et bien si vous mangez des pissenlits bien vous allez chercher du fer et plus là bien sûr c'est évident mais déjà et la chlorophylle et l'énergie du soleil donc là je vais aller me gorger un peu de l'énergie du soleil d'ailleurs et faire un beau petit tour de vélo donc on se voit plus tard c'est la canicule à Montréal là il est près de 5 heures et franchement c'est la journée la plus chaude qu'on a eu jusqu'à maintenant c'est intense ici je suis obligé de crier pour me faire entendre tellement que le bruit est intense c'est Montréal centre-ville c'est surtout les ventilateurs mais il y a aussi les autos qui passent aussi c'est l'heure de pointe c'est intense c'est vraiment totalement différent de mon ancien appartement et j'en suis pas mécontent ça a un son charme ça me rappelle quand je vivais sur Saint-Laurent c'était moindre que ça parce que j'ai déjà vécu sur Saint-Laurent près du quartier italien Saint-Laurent c'est quand même une rue très passante donc il y avait quand même toujours des bruits de camions, d'auto mais là s'ajoutent à ça les ventilateurs des immeubles juste en face et je sais pas quoi il y a plusieurs ventilateurs aussi c'est des systèmes d'aération des gros immeubles et c'est dynamique mais je suis heureux vraiment je suis content d'être ici c'est incroyable parce que on peut voir est-ce que je peux voir le changement dans les arbres il y avait la semaine passée les arbres étaient bruns et là comme vous voyez les arbres commencent déjà à verdir aujourd'hui hier il y a eu du bon soleil et de la chaleur aujourd'hui c'est intense il y a toutes les fenêtres ouvertes vraiment là j'apprécie l'été dans le nouvel appartement c'est une journée à moitié remplie j'ai eu des clients ce matin là je viens de terminer un shooting photo avec le Dr.G je travaille depuis plusieurs années avec un sex shop je travaille avec je fais l'infographie le site internet et les shooting photo vidéo parfois comme là j'ai fait avec le Dr.G c'est une femme qui vend des jouets des jouets sexuels et elle a un concept elle est habillée en docteur alors on a fait un shooting ici et j'en ai même profité pour faire un shooting ici avec elle devant à Montréal c'était vraiment beau pour aujourd'hui j'étais un peu fatigué je ne sais pas si je vais faire encore du travail il fait chaud je pense que je vais me réserver plus demain matin pour travailler sur les photos parce qu'il y a tout un processus de sélection après ça de retravailler les photos j'ai fait au moins une centaine de photos si c'est pas plus et wow franchement la chaleur incroyable et j'ai passé aussi du temps à à regarder des vidéos à propos du des plantes sauvages comestibles bon j'ai peut-être éveillé votre intérêt aussi il y a un que je trouve intéressant c'est Boutenko je ne sais plus de son nom c'est la famille Boutenko j'en ai déjà parlé aussi à propos des smoothies verts c'est toute une famille il y a deux enfants un père et une mère et c'est passé sur youtube c'est Boutenko Films il y a plusieurs vidéos sur le sujet des smoothies verts mais il y en a aussi sur comment forager quelles plantes il montre les plantes il va dans dans le champ il les montre lesquelles peuvent être mangées et je pense que c'est quelque chose d'important à apprendre d'avoir dans dans ses poches d'être capable de de se débrouiller en cas de problème je pourrais monter dans la montagne puis trouver des plantes comestibles et là je veux vraiment apprendre à les reconnaître j'en avais j'en avais plusieurs que j'ai déterminé dans mon jardin vous pouvez les voir l'année passée dans mes vidéos mais là c'est nouveau ici et c'est tout un autre contexte en plein centre-ville il faut que je fasse attention je ne sais pas s'il y a des pesticides ou comme hier les pissenlits que j'ai trouvés il était plein de sable il était vraiment dans un endroit où il y avait beaucoup de poussière je les ai jetés plutôt que de manger de la poussière c'est pas comme du sable biologique d'un jardin c'est vraiment de la terre donc c'est pas très appétissant mais je compte trouver des meilleurs endroits pour cueillir les plantes et surtout d'essayer d'en découvrir le plus possible avoir une connaissance sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de vitamines de minéraux qu'on peut aller chercher à part ces choses-là qui sont très très vivaces très vivants beaucoup plus vivants que la salade romaine par exemple les carottes des légumes dénaturés par la cohabitation avec les humains alors je suis content d'avoir été sur la montagne ce matin ça a fait du bien à 8h30 j'étais de retour chez moi j'ai pu commencer ma journée de travail à 9h comme d'habitude donc je pense que c'est une habitude que je vais prendre me lever tôt, prendre mon vélo, monter sur la montagne, redescendre et commencer à travailler je suis encore abasourdi, surpris du point de vue que j'ai présentement c'est arrivé rapidement, c'est arrivé lentement mais rapidement ça a pris plusieurs mois ça a été lentement en janvier, février, mars, avril et là, pouf, c'est fait, on est rendu et nos amis doivent déjà être rendus à notre nouvel appartement il va falloir voir si tout va bien avec eux et d'ici deux mois, la fin de juillet, ça en est fini de mon bail à l'autre appart donc, officiellement, je passe à ma nouvelle vue j'ai pu dealer avec un propriétaire pourri qui ne fait pas les réparations j'ai hâte de voir ici comment ça va se passer mais ici c'est une grosse administration donc j'ai l'impression que les choses vont se faire un peu plus rondement ça va vite j'ai de la misère à trouver mon équilibre présentement, il y a trop de choses à faire trop de choses à finir dans l'appartement m'habituer aux changements explorer le quartier à chaque jour, on est allé explorer moi et Martha on prend un nouveau chemin et on découvre des nouvelles choses c'est vraiment extraordinaire donc franchement, je suis heureux et merci de vos bénédictions je sais que plusieurs d'entre vous ont béni ce déménagement facile et cette nouvelle vie que je voulais parce que j'étais plus bien à l'ancien appartement et si ça vous arrive aussi bien, n'ayez pas peur de changer parfois, c'est important de ne pas bouger de rester solide sur ses deux pieds mais parfois, c'était important de bouger savoir quand c'est le bon moment pour bouger moi, ça m'a pris beaucoup de persuasion mais le propriétaire a été tellement malotru que je dois le remercier je le remercie, je le bénis de m'avoir forcé à partir parce que c'était le temps c'était le temps pour moi de vivre une nouvelle vie d'avoir un autre point de vue et c'est incroyable je regarde dehors et vous voyez, je suis abasourdi j'ai peine à croire que je suis ici au 29e étage avec une vue incroyable et là, Nicolas de Montréal prend vraiment tout son sens on voit, je suis au sommet de Montréal donc je suis vraiment Nicolas de Montréal Nicolas de Montréal Nicolas de Montréal c'est un terme que ça faisait longtemps que je voulais appliquer quelque part mais je ne savais pas comment l'amener parce que dans mes livres je signe Nicolas Lehoux et j'avais Nicolas Jovial mais Nicolas de Montréal, c'est un peu un peu comme Jésus de Nazareth il y a une époque où on nommait le nom de la ville où la personne nouvelle avait grandi plutôt que son nom de famille c'est comme François d'Assise Saint François d'Assise Nicolas de Montréal Nicolas c'est le nom que j'ai choisi et Lehoux c'est le nom de mon père donc c'est pas vraiment mon nom c'est le nom que mon père a reçu de son père, de son père, de son père alors Nicolas de Montréal je trouve que ça me représente bien qu'est-ce que vous en pensez? bien, sur ça je vais vous laisser je vais profiter un peu de la chaleur et je vais relaxer un peu donc merci d'être à l'écoute on se revoit dans le prochain vlog